Bienvenue au sommet Femmes sauvages et hommes gardiens ou l'inverse. Pour la première fois en France, ce sommet rassemble une femme sauvage et un homme gardien au sein même de chaque conversation. Ou une femme gardienne et un homme sauvage, on ne sait pas à l'avance. Dans tous les cas, des discussions croisées, intuitives, en binôme, qui soufflent un vent de déconstruction, de paix, de réunion et d'espoir. De nouvelles règles du jeu pour œuvrer main dans la main au service de cet amour qui déplace des montagnes. Onze jours de sommet d'une puissance infinie, dans l'énergie du cœur, dans la sécurité du cercle et dans l'éveil de bien des consciences, afin de bousculer toujours un peu plus l'ordre établi. Avec des hommes et des femmes qui incarnent au mieux toutes leurs facettes et qui ont ensemble des messages encore plus forts à délivrer. Pour cheminer toujours un peu plus vers cette réconciliation féminin-masculin, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce sommet est un nouvel espace inédit de rencontres et de partages pour ouvrir un peu plus la voie à toutes celles et ceux prêts à entendre ces messages. C'est un rassemblement de grande envergure pour montrer au monde que la guerre est finie et que l'heure de la co-création d'un autre monde a sonné depuis bien longtemps. Mon intention à travers cette nouvelle reliance est d'élever toujours un peu plus haut nos voix et de faire entendre au monde un puissant message de cœur. L'heure est à l'harmonisation, la co-construction, la lumière et l'amour. Et d'y aller ensemble, comme un plongeon dans une réalité qui ne demande qu'à faire surface. Avec ce nouveau sommet, je joue dans la cour des grands et j'invite le monde à rêver aussi grand que moi. Parce que tout est possible. Bienvenue dans ce dernier live de conversation de ce sommet complètement à la fois magique et déglingué. Je ne sais même plus comment l'appeler ce truc. En tout cas, je suis ravie, ravie de vous accueillir tous les deux dans cet incroyable espace. Merci Myriam et Julien d'être là ce soir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec joie. Est-ce que vous avez envie de vous présenter un tout petit peu déjà, histoire de vous dire un peu qui vous êtes l'un et l'autre et ceux qui vous découvrent ? Non. Alors, je vais chercher l'oracle, on va tirer une carte, puis vous allez débattre sur l'oracle. Ça vous va ça ? Oh, ben, honneureux dame quand même. Je laisse Myriam se présenter. Très bien. Bon, merci bien. Alors, moi, c'est Myriam. Voilà. J'ai trois grands ados, dont des jumeaux. J'ai trois soeurs, je suis l'aînée. Je suis également jumelle née seule. Je suis également en flamme jumelle avec un jumeau non incarné. Je suis. C'est rigolo parce que je viens de faire un oracle, un jeu. Justement, je viens de créer un oracle qui s'appelle Ayam. Donc, dès je suis, j'ai plein de cartes. Je suis multipotentielle comme beaucoup. Je vais plutôt dire ce que j'aime, voilà, pour me définir. Parce que pour moi, la partie du tout, elle passe par qui on est, en fait, par notre présence. Donc, je vais plutôt dire ce que j'aime, voilà. Et ça rejoint un peu mes fonctions, ce que je fais comme travail aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup d'humour. Donc, il y a des bêtises qui passent dans ma tête parfois. Donc, j'aime le chocolat, voilà. Je vais commencer par ça. J'aime la sagesse. J'aime la nature. J'aime l'humain. J'aime la peinture. J'aime, en fait, ma quête. Mon chemin s'est construit sur l'équilibre. Donc, j'ai cherché toute ma vie l'équilibre. Alors, ça a commencé par les chiffres, avec une balance, puisque je suis allée en comptabilité. Donc, débit égale crédit. Ensuite, je me suis trouvée dans l'équilibre également de la peinture, l'équilibre des couleurs, des harmonies. Ensuite, je suis allée dans les massages, les massages ayurvédiques. Donc, l'équilibre, toujours. L'équilibre des énergies, travail des énergies. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup l'équilibre au niveau de mon lien flamme jumelle. Donc là, de mon lien flamme jumelle. Donc là, c'est aller regarder un petit peu tout ce qui est distordu, toutes les ombres, tout ce qui n'est pas beau, n'est pas vrai, et mettre en lumière. Donc, j'ai travaillé comme ça. Donc, je suis allée voir mon féminin sacré. Et aujourd'hui, comment je travaille ? Aujourd'hui, alors, c'est un gros mélange. C'est un gros mélange. Je fasse des messages. Je fais des canalisations. Donc, je fasse des messages. J'ai beaucoup travaillé là ces derniers temps avec des enfants, des nourrissons, des enfants, pour faire le lien entre les parents. Voilà. Donc, je fais des lectures d'âme. Et qu'est-ce que je fais d'autre ? Donc, des soins énergétiques. Bon, là, c'est vaste. Ça part, voilà. C'est très vaste. C'est de la réinformation de mémoire, enfin, de mémoire cellulaire. On travaille sur la mémoire cellulaire. Donc, ça va loin. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je pense que j'ai fait le tour. Je fais du coaching également. Donc, là, c'est vraiment le coaching, en fait, l'accompagnement à l'être. C'est poser un regard parce que pour moi, toute ma vie est comme ça. On est amour. On est amour. Et pour moi, c'est important d'aider l'homme à avoir le bon regard, à regarder par l'amour et non par la séparation. Donc, j'accompagne comme ça dans le quotidien des gens, des personnes, voilà. Et je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Oui, oui. Je crois que j'ai fait le tour. Oui. Je vais te laisser la parole. Voilà. Merci. Ce n'est pas un hasard si on est ensemble, comme jamais. Moi, je m'appelle Julien. J'ai 40 ans cette année, mais j'ai fait ma crise de la quarantaine bien avant. Alors, moi, c'est un peu aussi un parcours sur l'équilibre. Mais l'équilibre, à mon niveau, c'est entre la tête et le cœur. Voilà. Parce que j'ai un mental en béton. Et j'ai surtout aussi passé ma vie à chercher qui j'étais et pourquoi j'étais là. Et donc, j'ai fait énormément d'aventures puisque, ben voilà, j'ai une personnalité qui peut être à la fois très fonceuse et à la fois très spirituelle. Et donc, tout mon cheminement, ça a été de découvrir qui j'étais. Et comme tu expliques si bien, on est amour. Puis après, il y a les mémoires familiales, intra-utérine, enfance, tout ça, croyances militantes, émotions non digérées, trauma. Donc, on met plein de couches et puis on ne sait plus qui on est. Voilà. Et je me suis perdu. Moi, je suis ingénieur de formation. Donc, je travaillais dans le milieu du médical, comme par hasard, des appareils qui réparaient le cœur des gens. C'est pas beau, la vie, quand même ? Je travaillais sur des appareils qui stimulent le cœur des gens, voilà, des stimulateurs cardiaques. Et alors, j'avais une super bagnole, une super baraque, un super job. Et puis, en 2010, je vais dans le désert du Wadi Rum, en Jordanie. Il se passe un truc bizarre et je rentre chez moi et je commence à avoir les énergies autour des gens au supermarché. Je commence à avoir des esprits autour de mon lit. Donc, je panique grave. Je me dis, c'est quoi ce truc ? Là, je suis ingénieur, on m'a drogué. Tiens, on m'a foutu un truc dans mon team. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ma place et que j'étais un lien entre les deux mondes, le monde de l'amour et le monde de l'incarnation. Voilà. Et donc, j'ai fait d'abord beaucoup de médiumnité, de séances de messages, de guides. Et puis, de plus en plus, ça s'est orienté sur la reconnexion à soi, à ces cellules, en fait, et d'identifier tous ces grains de sable entre qui je suis là et ce que je crois être là-haut. Faire prendre conscience aux gens, c'est vraiment mon approche, comme toi, en fait, de les accompagner sans jugement, mais à vraiment ressentir dans le corps. Et il y a trois ans, je suis passé à plein temps dans ce métier. Et le féminin sacré s'est présenté à moi très, très vite, parce que j'ai commencé les séances individuelles à peu près en 2017, vraiment de manière plus intensive. Et j'ai eu que des femmes qui venaient pour des problèmes émotionnels et qui avouaient avoir été abusées sexuellement, en fait. Donc, moi, j'ai abordé le féminin sacré par la plus grande blessure, qui est l'abus, sans en parler, sans être formé, entre guillemets, pour ça. Et comme par hasard, à venir voir un homme homosexuel pour réparer cette relation à l'homme. Donc, il n'y avait pas de hasard. Et j'ai énormément appris avec elle. Voilà. Donc, je fais de l'individuel contact, comme les gens ont compris. Et certaines de ces femmes ont harcelé il y a un an et demi pour que je fasse un cercle de femmes. Je dis, moi, je suis un homme. Faire un cercle de femmes sur le féminin masculin, c'est… Voilà. Et donc, je travaille avec ce groupe de femmes. Et ça a été juste extraordinaire, on a travaillé sur vraiment la réinformation du corps dans l'énergie du féminin, du masculin, etc. Et à tel point que, donc, sur les quatre, il y en a deux qui étaient en couple et qui m'ont dit, Julien, c'est dingue, tu nous fais jouir comme jamais. Donc, je me dis, moi, un homme homo, je n'apprends pas à m'a respirer par le vagin périné et je l'ai fait jouir. Donc, je me dis, bon, tu vois, c'est plutôt marrant. Et pour finir, comme toi, j'ai une passion pour la peinture. Donc, j'ai fait un premier oracle et j'en ai publié un deuxième. Et c'est des cartes vraiment qui parlent de l'énergie qui peut être bloquée pour les gens. Donc, là, je l'ai fait tirer en début de consultation pour les aider. Et c'est venu en 2018 et là, ça vient fort. J'espère le sortir d'ici la fin de l'année. Donc, voilà, nous avons ce côté un peu foufou, un peu drôle, HPI, HPE. Voilà. Donc, peut-être que tu étais un peu long, mais pour dresser un petit peu le tableau de mon parcours et en haut de Savoie actuellement. Mais voilà, je travaille aussi beaucoup à distance. Voilà. Que de synchronicité. C'est chouette. Et oui. Ça passe. Comme dit Aïgi, voilà, il n'y a pas de hasard sur les choix des binômes. Ah, puis alors là, pour le coup, on peut raconter l'anecdote parce que toi, Julien, tu ne l'as pas, l'anecdote, mais Myriam, elle fait partie des rares qui n'ont pas choisi leur créneau parce qu'en fait, c'est le seul qui restait. À quelque chose près, en fait, j'ai eu un désistement dans l'équipe des femmes. Et donc, en fait, quand j'ai cherché à remplacer, je cherchais. Enfin, je cherchais. Non, je n'ai pas cherché parce que le nom de Myriam est apparu de deux dans ma tête et dans celle de quelqu'un d'autre en même temps. Donc, ça s'est fait très vite. Mais du coup, c'était forcément ce soir, en fait, quasiment, tu vois. Donc, effectivement, là, en plus, c'est vraiment par la force de la vie, quoi. Cool. C'est rigolo. Moi, ça me va très, très bien. Deux qui sont branchés amour à fond pour le dernier live de Sommet. Franchement, vous me faites un sacré cadeau, là. Ah, ben, c'est l'énergie d'amour qui dirige tout. Je crois que, enfin, voilà, pour les gens qui ont compris ça, ça, il va mieux quand même. Sur tous les hommes. N'hésitez pas, si vous avez envie de rebondir dans vos présentations, dans vos parcours, tout ça, tout ça. Myriam, tu me connais, tu sais, je ne suis pas journaliste. Je vais venir, je suis un peu moins, mais en tout cas, n'hésitez pas à ne pas attendre après moi, ça, je veux dire. Ouais, ouais. Non, mais je sais pas, il y a un sujet que tu veux aborder. Peut-être que je fais un Myriam. Moi, tu vois ce que je vois beaucoup en ce moment. Alors, pareil, synchronicité, c'est intéressant. Tu vois, je fais un gros travail avec les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfant. Je ne sais pas si tu as un peu ça te parle, ça, cette clientèle, mais j'ai une jeune femme, je te donne l'exemple, et tu rebondis, tu vois, pour voir si ça te parle. Ben, j'ai une jeune femme d'une trentaine d'années, je me dis, qu'est-ce que vous foutez en PMA à 30 ans, déjà ? Enfin, pas de panique à bord. Et elle me raconte son parcours de 4 ans, de je ne sais pas combien, de filles, machin, enfin, bref. De manière très inhumaine, en fait, on ne lui parle jamais de son corps, de son envie d'enfant, de son histoire familiale, de comment elle est venue au monde. Et en fait, elle a arrêté et elle est venue me voir, tu vois, pour se tourner vers autre chose. Et je crois que, si, hein, est-ce que j'aime bien dans ces énergies du féminin masculin pour les démystifier ? Qu'est-ce que tu penses que, est-ce que tu penses comme moi que le féminin, c'est cette pulsion de vie qui est en nous et qui crée tout ? Et que le masculin, ça va être ce truc qui va, attends, là, par pas en forme d'artifice, de bonjour, 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 voilà, pour lancer le sujet. Du coup, comme ça, on parle. J'ai beaucoup de gens qui me disent, ouais, c'est perché votre truc. Je dis, non, il y a cette force de vie incroyable qu'est le féminin, puis le masculin qui, tchouc, tu viens organiser. Est-ce que ça te parle, ça ? Ah, bien sûr, oui, 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 ça me parle, ça me parle, il y a toute cette force, cette audace, ce sacré qui est là, qui s'installe, et c'est plus fort que nous, et c'est maintenant, et il faut y aller, et en même temps, parfois, ça peut partir dans tous les sens. Donc, c'est vrai que l'ancrage est vraiment important, et l'accueil, beaucoup d'ancrage, beaucoup d'accueil, mais moi, parce que chez moi, ça s'est travaillé, j'avais un conflit avec le masculin. Enfin, le masculin, chez moi, n'a jamais été dans l'accueil de mon amour, en fait, dans l'accueil de mon sacré. Donc, ça a été, il a fallu que je m'autorise et que je me valide, en fait, pour, je ne sais pas si ça, ouais, ça passe, ça bug un petit peu chez moi, là. En fait, il a fallu que je m'autorise, que je me valide, et du coup, et j'en ai perdu ce que je voulais dire. Oui, donc, du coup, j'avais un conflit intérieur où le masculin avait besoin d'être rassuré et d'être validé lui aussi pour que la polarité féminine soit vraiment complètement, qu'elle soit validée, quoi, qu'elle soit libre, qu'elle soit accueillie et qu'elle prenne toute sa place. Donc, j'ai fait, voilà, intérieurement, il s'est passé pas mal de petites choses jusqu'à, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, il y a eu un, c'était très beau, au niveau du ressenti, il y a eu un, c'est je te fais confiance, quoi, je te fais confiance. Donc, du coup, dans ma matérialité, ça s'est vu à différents niveaux, ça s'est, ça a été un peu du grand n'importe quoi à tous les niveaux, et c'est intéressant de, ouais, c'est très intéressant de regarder l'intérieur, l'extérieur, comment ça se manifeste. Et aujourd'hui, j'en suis arrivée à me dire, comme j'ai cette faculté, enfin, comme tout le monde, de pouvoir se reprogrammer mentalement. Du coup, je fais en sorte que, de garder justement ces deux énergies alignées, pour vraiment, c'est comme un, le postulat de, d'être dans de la non-séparation, et que les deux sont complémentaires, et les deux sont faits pour être ensemble et avancer ensemble. Ouais, donc j'ai travaillé aussi là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si ça va te parler. Ouais, en fait, je voulais, enfin, c'est intéressant qu'on rebondisse, parce que, tu vois, moi, ce que je vois de plus en plus, y compris, parce que, bon, quand ces femmes m'ont demandé ce truc sur le féminin masculin, je suis allé bosser un petit peu avant, en bonne ingénieure, tu vois, en bonne HP, j'ai voulu assurer. Je me suis beaucoup raccroché des traditions amérindiennes que j'aime énormément, pour leur humilité, leur simplicité. Donc, je me suis retrouvé, moi, en tant qu'homme, à lire le livre de Jenny Sams sur les 13 mères. À lire, voilà, des accouchements à l'intérieur de moi. Et moi, ça a plutôt été, si tu veux, j'étais trop dans ce féminin où je suis un homme branché à l'envers, en fait. J'ai un féminin hyper développé, et mon masculin est assez récent, tu vois. Et j'étais hyper dispersé, tu vois, l'horizontalité, de partir dans tous les sens. Ça, c'était, voilà, de jamais finir quelque chose. Et puis, j'avais ce masculin. Pour moi, le mental, tu vois, le mental négatif, c'est ce masculin qui est blessé. Donc, il va douter, il va être dur, il va juger, ça ne va jamais être assez bien, enfin, voilà. Et petit à petit, si tu veux, j'ai fini par comprendre. En fait, c'est le féminin qui vient en premier. Et le masculin est une émanation de cette énergie, en fait, pour cadrer, quoi. Et il y a eu cette reconnexion. En même temps que je travaillais avec ces femmes, j'ai énormément travaillé sur moi. Et je sentais plein de choses dans mon corps, tu vois. J'ai réappris à aller à l'intérieur de mon corps. C'est hyper féminin, ça, tu vois. Mais d'aller dans ton corps, d'écouter tes organes, d'écouter tes émotions. En tant qu'homme, le plus dur, c'est d'accepter la vulnérabilité, tu vois. Parce que ça, c'est très féminin de dire, voilà, je m'écroule. Et c'est OK parce que c'est vie, mort, tu vois, renaissance. Mais ça, pour un homme, mais ce n'est pas possible. Enfin, tu vois, donc j'ai appris tout ça. Et à tel point que pour la bonne blague, en fait, je travaillais beaucoup sur mon ventre. Tu vois, j'ai eu beaucoup d'acidité à un moment donné, il y a deux ans. Vraiment, mais mon ventre m'envoyait des messages. Et j'ai une amie qui fait du massage du ventre. Voilà. Et elle s'est bloquée au quatrième massage. Donc, pour la bonne blague, j'ai un appareil génital masculin. Et énergétiquement, elle me dit, Julien, je ne comprends pas. J'ai des coupures. Moi, Julien, je t'ai perdue. Pareil. Moi aussi. Tu as l'air d'être revenu. On a perdu un bout de ta phrase. Moi, je n'ai pas entendu, Julien. Moi non plus. Tu vois, je pense que… Tu vois des hommes, toi ? Parce que moi, je pense que les hommes, leur apprendre à écouter leur corps, écouter leurs émotions, accepter leur intuition, qui est très féminine, pour ensuite nourrir ce masculin de « pap, j'y vais ». Tu vois ? Et pas « j'ai décidé en bon dictateur masculin de m'imposer et de foncer ». Donc, voilà. Tu vois, je vois aussi que personnellement, maintenant, je prends le temps de recul, de repos, d'écouter tout ce que m'envoie mon corps, cette horizontalité du féminin. Et après, tchouc ! Le masculin, c'est cette belle épée qui va trancher, qui va… Voilà, j'ai ces infos-là, j'y vais. Ce n'est pas grave, c'est un chemin, c'est une expérience. Et j'y vais sans jugement. Et c'est tout le boulot que je fais avec les hommes, maintenant. Tu vois aussi, c'est de leur montrer que… Voilà, c'est OK d'écouter ça. Donc, je rebondis sur toi, tu devrais avoir… Si ça te parle, mais… Je trouve ça magnifique. C'est beau. C'est vraiment beau. C'est… T'es waouh. Mais oui, c'est s'accepter tel que l'on est, vraiment, dans toutes ses facettes. Et en amour, quoi. Être en amour pour soi. Et donc, c'est vraiment… C'est beau d'en arriver là. Et… C'est compliqué aussi, en tant qu'homme. T'imagines, j'avais la cliente qui voulait avoir un bébé. Pendant sa séance, j'étais enceinte. Tu vois, j'ai vu le bébé grandir dans mon ventre. Apparemment, là, elle avait rêvé qu'elle a couché avant la séance. Quand tu te dis, il se passe des trucs. Des fois, on se demande si on n'est pas cinglé, quoi. Mais c'est ça, la vie. Oui, mais on est plein de mémoire. Alors, j'entends. C'est saccadé. Donc, j'essaye de reconstituer ta phrase, tes phrases. Oui, j'ai des petites coupures, des micro-coupures. Mais on est plein de mémoire. Et on est le tout. Donc, tout est possible. Et c'est simplement de lâcher, en fait, nos visions erronées. Parce qu'on est plein d'archétypes. Et c'est vraiment de se voir vrai chaque jour, en fait. Moi, c'est ce que je demande à la vie tous les jours. Je demande d'y voir vrai. Parce qu'autrement, on n'est que dans l'illusion. Donc, ça ne m'étonne pas que tu vives des choses complètement dingues. Et ça me paraît... Même si je n'ai pas tout compris et tout entendu, ça me paraît normal quelque part. Parce que... Oui. Ça me paraît normal. Tu m'entends mieux, là, du coup ? Oui, je t'entends. T'es bon. Oui. Mais non, je disais qu'effectivement, le rapport au corps est important. J'ai vu une question sur le massage du ventre. C'est un massage qui s'appelle le Chinay Sang. C'est Mantak Shia qui transmet ce massage. Il y a des gens partout en France qui font ça. Et c'est un excellent massage. Alors, moi, j'ai découvert ça en Thaïlande. Parce que j'ai eu la chance. Je ne l'ai pas dit, mais je suis un globetrotter. Moi, je parle huit langues. J'ai vécu neuf ans à l'étranger. J'ai vécu neuf ans à l'étranger. Mais oui, regardez le Chinay Sang. Il y a des personnes qui le font de manière douce. Ce qui est le cas de mon ami. C'est mon collègue qui n'est pas loin ici, en Haute-Savoie. Mais le rapport au corps et le passage par le corps. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu ne trouves pas qu'on est trop mentaux en France et qu'on a besoin justement dans les clients que tu reçois ? Tu n'as pas l'impression que les gens ne sont que dans leur tête et pas dans leur corps ? Moi, ce qui me fait rire, c'est que d'habitude, c'est moi qui pose des questions. Et là, je suis pris à mon propre jeu. C'est rigolo. Alors, je ne fais plus de massage en ce moment. Mais j'ai une amie, par contre, qui fait ce massage-là. Et oui, le toucher, c'est essentiel, en fait. Par contre, je suis dans l'automassage et le yoga du visage. Enfin bon, voilà. Donc, le toucher, c'est le vivant. C'est ce qui nous traverse. Notre corps, c'est notre véhicule terrestre. Donc, si, c'est très important. Et puis, c'est... J'ai omis ta question d'origine. Alors, attends, tu m'as demandé... Je ne trouve pas que les gens disent trop dans leur tête. Oui, je pense que tu as répondu. Tu m'entends ? Oui, oui, oui. Ils sont trop... Ils ne sont pas... C'est dans leurs pieds. Ce qui est important, c'est d'être dans le corps et dans l'action, dans les pieds. Et dans les mains. Et la tête, elle vient en plus. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. D'ailleurs, il y a quelques temps. Oui, c'est rigolo. Mais pour ça, il faut le vouloir. Déjà, il faut faire de la mise en conscience. Et c'est des différents niveaux qui permettent de déprogrammer et de vouloir les choses et de se dire qu'est-ce qui est naturel, en fait. C'est de revenir à la base, à la source, en fait. Qu'est-ce qui est naturel ? Et parce qu'on est autrement en mode automatique. Et donc là, on n'est plus dans son essence. On n'est plus dans l'homme soutien et la femme sauvage. On n'y est plus du tout. Donc, c'est important de revenir à la nature, à ce qui est vrai et palpable par le toucher, justement. Et ce qui nous fait vibrer également, parce qu'on est là pour vivre, pour aimer, pour vivre. Et si on ne peut pas exprimer par la parole, si on ne peut pas toucher, si on ne peut pas manger, si on ne peut pas… On est là pour ça. C'est bien d'aller là-haut, d'être perché parfois. Mais c'est bien de redescendre tout ça et puis de l'ancrer et puis de le manifester dans la matière, quoi. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien, vraiment à rien. Bon, alors je vais essayer de te trouver une petite question. Je rebondis sur ce que tu en penses, quoi, tiens, tout simplement. Oui, tu me fais rire parce que moi, j'ai passé ma vie là-haut de perché et j'avais peur de mon corps. J'avais peur de la matière, tu vois. J'avais peur de ressentir, en fait. Parce que, bon, j'ai vécu du harcèlement assez jeune et du coup, je me suis fermée, quoi. Si tu veux, j'étais dans ce don, dans l'enfance, j'étais dans cette grande innocence. Pour moi, le mal, ça n'existait pas. Les gens étaient gentils, personne ne pouvait être méchant. Et j'en ai tellement pris plein la tête que c'est là que mon cœur s'est fermé, en fait. Et que mon corps, alors moi, les séances d'EPS à l'école, c'était un psychodrame, quoi. Je ne voulais pas y aller. Enfin, c'était l'horreur. Et en fait, je me rends compte que, ben, aujourd'hui, en fait, on n'a même plus besoin de monter parce que toute la lumière, elle descend en nous, là, dans cette ascension qu'on vit. Donc, depuis que j'ai accepté mon corps, tu vois, depuis que j'ai accepté la matière, eh ben, spirituellement, je fais beaucoup plus de… T'en as beaucoup plus de puissance, en fait. T'en es beaucoup plus présent sur Terre, quoi. Je ne sais pas si ça te parle, ça, mais je vois tellement de gens qui vont chercher, qui me disent, pas, qui veulent canaliser, je ne sais pas qui, tel archange, machin. Je dis, mais déjà, déjà, écoutez votre âme dans votre corps, hein, et déjà, ça sera très bien pour l'écouter. Voilà. Parce que oui, c'est intéressant, intellectuellement, mais tu es d'accord avec ça, que côté pratique au pratique, déjà, d'écouter son âme, d'écouter les hurlements qu'il dit, écoute-moi, le cœur qui essaie d'ouvrir la porte de la prise de la tête, là. Et voilà. Donc, tout ce que tu dis me parle. Oui, j'aime bien. Je dis toujours… Vous savez, on a des neurones dans le cœur. Ce n'est pas pour rien. Donc, regardez par le cœur d'abord, et après, vous verrez. Mais c'est… Je trouve ça beau, d'ailleurs. Je trouve ça… Mais voilà, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que… Alors, en plus, on est… Comme il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se chercher, donc du coup, tout le monde veut guérir, tout le monde veut faire des soins, tout le monde veut prédire je ne sais quoi. Et là, c'est pareil, ça rejoint ce que tu dis. C'est vraiment être en présence d'abord avec soi, se trouver soi, et ensuite, c'est créer son monde, valider son monde et ensuite offrir son monde. Mais autrement, on est tout et n'importe quoi. Et on n'est pas du tout aligné. Et j'ai été cette personne-là. Donc, je me moque bien de moi-même parce que… Parce que j'avais tellement envie de donner, j'avais tellement envie d'aider et que l'énergie se développait et que… Oh, j'arrive à faire ça. Oh, mais c'est magnifique. Et là, on part dans un délire où on va guérir la planète entière. On se met l'étiquette « Je suis une sauveuse, Wonder Woman » et on y va, quoi. Et là, en fait, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est de lâcher tout ça et c'est de… OK, les dons, ils se développent. Comme tu dis, il y a une énergie qui grandit. Il y a de plus en plus de lumière, plus en plus de puissance. Et c'est d'évoluer avec ça et de se dire « Waouh, c'est chouette. Merci, gratitude. » Et je continue et j'avance. Et c'est beau, mais c'est vrai qu'on passe par différents paliers. Et ça me ramène à… Je crois qu'on n'a même pas à s'en vouloir. En tout cas, je ne m'en veux pas, moi. C'est parce que même à ces personnes qui sont dans ce truc-là en ce moment, parce que c'est l'intention qui compte. Donc, à partir du moment où on a une intention généreuse, je me dis que c'est déjà beau. Mais ce qui manque, c'est justement le masculin, l'énergie masculine qui cadre et qui dit « Oui, mais… » Alors, attends, voilà. Cette énergie masculine, elle est importante. La structure, on peut faire plein de choses. Mais oui, et c'est vrai que moi, mon corps, tu vois, maintenant me donne, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, mon corps me parle plus aussi. Moi, pareil, le corps, c'était compliqué pour moi. Et maintenant, au fil des années, j'ai appris à l'aimer, tout simplement. Un petit exercice pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de se regarder dans la glace tous les matins, se fixer. Et puis, de se trouver bon, quoi. Alors, au début, on se déteste. Mais après, on voit notre âme et après, c'est OK. Ouais, mais le corps valide, ouais. Le corps, il est… Les organes parlent. Je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, c'est magique. On est celui qui est vraiment à l'écoute. On a plein de validations. C'est pas pour ça qu'on est perché, mais c'est justement… On est dans le corps, il se passe plein de choses, ouais. Ouais, enfin, je rigole parce que quand tu décris ton parcours, ça ressemble au mien. Je sais. Moi aussi, je rigole aussi. Mais oui, et tu vois, je crois que plus que jamais, le discernement est important. Et comme je dis aux gens, parce que des fois, j'ai des gens qui… Il y a plein de croyances, tu vois, par rapport à la spiritualité, par rapport au cheminement. Et je dis, mais ça vous fait du bien dans votre corps. Vous vous sentez ressourcés, vous vous sentez régénérés quand vous faites ça. Vous vous sentez vidés. Vous voyez, écoutez ça, en fait. Le discernement passe par là. Et pour la petite expérience du masculin, j'ai eu la chance. Donc, ce premier groupe de quatre femmes, c'était extraordinaire. C'était à distance, en plus. C'était un cercle sur cinq semaines. Ils m'ont demandé, du coup, à l'unanimité, un deuxième cercle, où on serait plus, tu vois, sur l'exploration spirituelle des énergies féminaires masculines. Tu vois, on avait fait plus le corps et tout ça. Je n'ai pas compris. J'ai dit, l'expérience que j'ai faite avec ces femmes, elles m'ont demandé un deuxième groupe plus spirituel. Je ne sais pas si tu m'entends mieux. Ah oui, ça y est, OK. Parce que j'ai une coupure de courant. Donc, je suis passé en data. Ma box est HS, voilà. Donc, ça revient. On chauffe trop, on fait sauter les plombs. C'est ça. Il y a trop de lumière. Mais tu vois, quand tu parles de masculin sacré, de structure, moi, je pars du principe que je demande, la lumière va venir, peu importe l'être qui doit venir nous enseigner, mais c'est la bonne personne. Moi, je ne commande pas, tu vois, telle ou telle entité. Et sur le masculin sacré, je te promets, on était en Zoom. J'ai senti une entité masculine. Je n'avais jamais senti ça. C'est en train de guérir. C'est pour ça que les hommes, on a un boulot à faire et que là, j'ai envie de bosser avec les hommes. L'entité est arrivée. Je me suis dressé comme un I sur ma chaise. Quand on parle de verticalité, tu vois, pour le masculin, et il y avait cette autorité, mais qui venait du cœur. C'était d'une puissance. Et c'est effectivement une entité, on sentait qu'il y avait cette connexion à la source créatrice féminine. Et ce masque, et c'était oua. Et toutes les filles m'ont dit, mais on était tous comme des piquets, tu vois, debout sur le siège. Vraiment, à sentir cette énergie, à communier avec, et à se dire, purée, le masculin sur Terre, il a du taf, hein, parce que... Heidi ? Heidi ? Heidi, au secours ! Je n'entends plus rien. C'est bon ? Je ne suis pas comme une fille. Désolée. On t'a perçu un petit peu, Julien. Moi, je me suis arrêtée à le masculin sur Terre, il a du boulot. Oui, c'est ça. En fait, dans le sens où, ce masculin qui est sur le cœur et pas sur la tête, pas sur le contrôle, pas sur, voilà, l'écrasement. Parce que quelque part, moi, ce que je vois chez les femmes, beaucoup de femmes se sont mises en hyper-masculinité pour se faire une place parce qu'elles n'ont pas eu le choix dans leur vie. Et souvent, elles viennent ici pour dire, mais en fait, je peux tout à fait être une femme dans mon rayonnement sans écraser les autres et sans m'écraser moi, tu vois. Et ce masculin-là, je t'avoue que, j'essaie de partager ça aussi parce que, c'était l'énergie, c'était égyptien, c'était l'énergie d'Osiris. Après, on a compris que c'était cette énergie-là, mais bon, peu importe, il y a d'autres archétypes qui l'apportent. Et c'était d'une blancheur, tu vois, d'une sagesse. Je me dis, nos présidents et nos machins, ils ont du boulot parce que ce n'est pas du tout ça qui rayonne. Voilà. Tu vois des hommes, toi, Myriam ? Ou de plus, des femmes ? Non, moi, ce sont plus des femmes. Bon, après, j'ai des amis masculins. Voilà. Mais, des échanges, ça passe par le cœur puisque moi, je suis là-dedans. Mais il n'y a pas, je ne vois pas vraiment pour l'instant d'évolution. Alors, j'espère. Parce que je sais que, je sais que, on va y venir. On va y venir. C'est une évidence. Je le sais depuis toujours. Tu sais, tout ce qu'on sait à l'intérieur depuis toujours. Donc, je le sais. Mais pour l'instant, dans ma réalité, dans mes échanges, je ne vois pas. Je ne vois pas ce... Mais c'est beau. C'est bien. C'était chouette d'entendre ça. En fait, ça peut te rassurer, mais je pense qu'on est venu éclairer. Et c'est ce que je dis aux gens aujourd'hui. Il n'est plus temps d'argumenter pour parler, pour convaincre. Ça, pour moi, c'est l'ancien monde. C'est vraiment dans ton rayonnement, tu vois, dans ta connexion avec ton corps, dans ton action, que les gens... Tu vois, il va se passer quelque chose comme ça. Tu vois, de l'ordre du rayonnement. Et moi, ce que je vois avec le cœur comme toi, on aide les gens à rallumer leurs flammes, à enlever tout ce qui peut l'étouffer. Et j'ai eu quelqu'un de tout à l'heure, une séance métamorphosée, le gars, mais rebranchée sur la fréquence du cœur, plus sur la fréquence de la tête, à tel point que j'ai eu sa femme trois jours après, mais ça m'a fait rigoler. Je ne sais pas ce que vous avez fait à moi avec mon mari, mais il est métamorphosé. Je dis, mais quand un homme s'ouvre à son cœur, à sa vulnérabilité, à son amour propre et qu'il n'est plus dans la recherche de performance, ça va mieux. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Voilà. Mais tu dois en voir pareil chez les femmes, non ? Tu dois avoir des femmes HPI comme toi qui se mettent des, je ne sais pas, des objectifs et qu'elles apprennent aussi leur vulnérabilité parce que beaucoup de femmes l'ont perdu, ça. Oui. Ce n'est pas simple pour y aller. Il faut être courageux quand même. Il y a des fois, je me dis, c'est un truc de dingue. Mais après, on est vraiment, on est content, quoi. Non, mais waouh. Non, mais on va y venir. On va y venir. Mais c'est de se valider toujours et puis c'est d'accepter, s'autoriser. et puis c'est d'aller regarder parce qu'il y a beaucoup de peur. C'est de transcender les peurs et de se dire, mais non, je ne suis pas ça et c'est de suivre cette petite voix qui est toujours là mais qu'on ne veut pas écouter. On en a des cadavres dans notre placard. On en a des squelettes. Mais tu vois, comme j'explique, un des aspects du féminin, c'est aussi ce silence intérieur pour observer mais sans jugement. Comme je dis aux gens, mais voilà. Parce que ouais, des fois, je dis aux gens parce que bon, les émotions, c'est important. Des fois, j'ai de la colère. Des fois, j'ai même de la haine qui monte, tu vois. Et il ne faut pas tomber dans, il ne faut pas machin. Non, après, c'est qu'est-ce que tu en fais. Et je dis aux gens, normalement, on doit ressentir toutes les émotions régulièrement. Si vous ne ressentez que de la joie, votre tristesse ou votre colère, elle est cachée et puis un jour, ça va péter d'un coup. Ça va péter, ouais. Ça pète, ça pète. Mais non. Ça parle d'expérience, là, je te le vois. J'imagine que vous êtes améritive. Moi, je voudrais toujours être dans la joie. Ah oui, non, mais puis j'y vais très spontanément. ça va vite chez moi. Mais on m'a dit non, non. Alors maintenant, c'est bien parce que dans ce que je vis, c'est que pour les pleines lunes, j'ai les phases, justement, où je sais que je ne peux pas faire de soins parce que je suis tellement dans cette épuration et où je lâche, où je lâche et je transforme et je transmute et dans cette vulnérabilité. Donc, je sais que je vais pleurer pendant cette phase de pleine lune, deux jours avant, toujours deux jours avant et après, je peux aider les copines. Mais c'est assez rigolo parce que moi, j'ai longtemps lutté contre cette vulnérabilité, ce côté, justement, aller voir les émotions et même encore, il y a des fois, je me gronde, je me dis ma cocotte, tu vas regarder, tu vas regarder parce que c'est parce que pour moi, je suis venue là pour jouer, pour vivre, pour vibrer, pour être heureuse et du coup, je ne comprends pas et alors après, j'ai compris, je me dis ah, mais c'est que je suis pleine de mémoire, ok, il faut aller regarder, ok, on va libérer tout ça et ça va le faire et non, mais c'est bien parce que c'est pas pour ça qu'il faut être toujours en travail sur soi, je pense que c'est pas mais c'est moi maintenant, je le laisse faire et on me prévient, on me dit ah, là, ça va, ok, bon, ok, je laisse faire et pour en revenir à ce que tu dis, le silence, c'est le chemin pour moi, le silence fait peur, le silence, c'est le vide, mais mon dieu, mon dieu, mais justement, mon dieu, dans le vide, il y a plein d'informations, la lumière est pleine d'informations, l'eau transporte l'information, il y a de l'information partout, donc du coup, c'est vraiment de voir le plein et non le vide et quand on se met en silence, c'est vraiment de, ça c'est vraiment, ouais, c'est beau parce que c'est c'est par là qu'on connecte, on est dans le lien, dans la source, dans l'amour, dans le, dans le, dans le vrai quoi, dans le vrai, ouais. Ouais, comme dit Frédéric, le vide, c'est la création, je rebondis, tu vois, et ouais, tu vois, je me suis retrouvé à la limite, en burn out en fait, c'était en 2014, oui, j'ai vécu en Chine, j'ai eu la chance de vivre à Shanghai pendant un an et demi, donc c'était spirituel, c'est horrible la Chine, franchement c'est, oh, énergétiquement moi ça m'a défoncé, j'ai bien rencontré mon ombre aussi, parce que bon voilà, je croyais que j'étais que lumière, tu vois, donc toi tu parles de joie, bon, et je me suis arrivé aux Etats-Unis, au Minnesota, donc qui faisait moins 40 au mois de janvier, je veux dire, et j'étais tellement dans cette espèce d'ébullition intérieure, ça m'épuisait, et comme par hasard, je tombe sur un temple zen, bouddhiste zen, tu vois, et c'est là que j'ai appris le rapport au silence, au vide, et comme dit Frédéric, ouais, mais j'ai découvert tellement de choses en moi, une fois que tu vas un petit peu en dessous du mental, tu vois, tu laisses ton mental un petit peu là, parce qu'en zen, on faisait des retraites sur trois jours, tu vois, de 5h du matin à 10h du soir, tu vois, tu ne médites pas sur ton coussin tout le temps, mais on alternait, tu vois, debout, assis, puis des activités en pleine conscience, mais on a peur, en fait, il y a cette espèce de croyance que ce n'est pas bon d'aller regarder dedans, mais quelle libération, tu vois, puis du coup, tu ébullitionnes moins, t'es moins fatigué aussi, hein, quand tu gerais tes émotions, ça évite les explosions en plein vol, enfin, je parle de ça, mais j'ai des expériences où je prenais tout personnellement, à Sébastien, tiens, sur la voie du masculin, on va regarder après, si tu veux, mais ouais, cette ébullition, tout ça, c'était compliqué, alors, voilà ce qu'il met, j'aimerais avoir, je partage ce ressenti que le stéréotype masculin de notre société est à côté de la vérité, la complexité pour l'homme est d'apprendre à se réinventer, à trouver sa place, moi, je pense que cette image, tu vois, de l'homme qui porte tout, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais en tant qu'homme, on a, je vois des femmes aussi qui me disent, tu vois, que les hommes ne les écoutent pas au niveau sexuel, parce que des fois, je tombe dans des consultes vraiment très sexuelles, en fait, mais l'homme est tellement conditionné à tout porter, à être performant, donc à la fois dans la vie de tous les jours et au niveau sexuel, comment tu veux qu'il écoute en face, qu'il est tellement stressé qu'il faut qu'il performe, je pense que l'homme, il doit, voilà, reconnecter cette part du féminin, à mon avis, sans devenir féminin, mais reconnecter cette sensibilité pour partir sur de meilleures bases, tu en penses quoi, toi, Myriam, de ça ? Bon, déjà, il faut le vouloir, c'est un choix, déjà, c'est un choix, il y a cette notion de place aussi qui me parle, oui, il y a de la pression partout et autant pour la polarité masculine que féminine, donc après, c'est de savoir gérer cette polarité et de dissocier le mental de l'être, déjà, faire la séparation, moi, je fais tout pour qu'on ne soit pas en séparation, mais là, c'est bien justement d'avoir le switch, parce que c'est une déprogrammation qui se fait à partir du moment où on comprend, alors, on comprend qu'il y a autre chose et justement, pour aller sur ce chemin du autre chose, c'est, il y a plusieurs voies possibles, pour ma part, moi, c'est passé par, par exemple, le stress, je vais prendre un exemple, ce sera peut-être plus simple parce que j'ai décidé de ne plus vivre le stress, c'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, je ne suis pas venue au monde pour vivre du stress, non, mais c'est n'importe quoi, ce n'est pas mon chemin, donc, je me suis dit, alors, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas vivre de stress ? Alors, c'est à un moment donné, je me suis même isolée, donc ça, ce n'est pas bon, parce qu'on se coupe de tout un tas de choses et ce n'est pas ça, mais c'est de se dire, qui suis-je ? Aller voir un petit peu à l'intérieur et de se dire, non, mais ça, je ne suis pas venue au monde, j'ai toujours cette vision du nourrisson qui arrive, il est là, tout joyeux, il fait des sourires aux anges, il est bien, il n'est pas en train de, enfin, il est bien, quoi, et il s'apprête à vivre son chemin heureux et c'est tout ce qu'il y a autour, tout le conditionnement qui fait qu'on est complètement secoué dans tous les sens, mais à nous de croire notre vérité et d'aller la choisir et de la chérir, je dirais même, c'est-à-dire que de ne pas croire l'illusion, de ne pas croire les pensées des autres, mais de croire ses propres pensées et de se dire, mais non, moi, je ne suis pas venue, je ne suis pas venue pour ça, il y a ça, il y a ce côté-là et puis, moi, dans mon cerveau, en fait, ça s'est passé, c'est par recoupement, en fait, c'est comme j'ai un cerveau logique et à un moment donné, je me disais, mais ce n'est pas logique tout ça, mais voilà, il y avait un espèce de conflit et au fil du temps, je me suis dit, mais il existe autre chose, il existe forcément autre chose, donc, donc, j'ai évolué comme ça, par palier, par transformation et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je veux vivre ? Parce que soit, je suis spectateur de ma vie, soit je suis acteur, ok, je vais être acteur, non, parce qu'il est hors de question que je me laisse, en plus, je suis très, très réceptive, très empathe, donc, les énergies, elles partent dans tous les sens et puis, mais non, ce ne sont pas mes énergies, donc, du coup, il y a eu ce choix aussi de dire, non, je veux créer ma vie, ma vie, en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur, de ce qu'anime mon cœur, parce que je sais que c'est mon chemin, le chemin, c'est le cœur, donc, si je vais sur ce que j'aime, je vais trouver ma place, alors, ce qui est rigolo, mais ça m'a torturée, moi, pendant très longtemps, parce que je me disais, j'étais dans, je m'identifiais à la comptable que j'étais, donc, je n'arrivais pas à sortir, j'avais toute cette vérité qui m'habitait, qui faisait des bip, 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 d'ailleurs, à un moment donné, je me suis déclenchée une maladie auto-immune, d'ailleurs, de dire, attends ma cocotte, tu n'as rien compris, tu vas y aller, donc là, ça a été puissant, je ne marchais plus, je perdais la vue, donc, waouh, c'était costaud, et du coup, donc, j'ai perdu mon fil, je suis, hop, oui, donc, c'est de se dire, quelle est ma place, et ma place, mais je l'ai cherchée pendant des années, et j'ai réussi à trouver ma place, donc, en me désidentifiant de la société, mais toujours en restant connectée, parce que c'est important, et puis parce que, pour moi, tout est bon, en fait, mais c'est juste la demi-mesure, c'est de ne pas aller dans les excès, et là, on est bien, là, on est aligné, donc, tout est bon, c'est le regard qu'on pose sur les choses, qui est important, et donc, du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que, c'est d'aller dans l'enfant intérieur, en fait, c'est, qu'est-ce que j'aime faire, et qu'est-ce que je faisais dans mon enfance, alors, Myriam, tu dansais, tu peignais, tu jouais au docteur, et tu faisais quoi d'autre, bon, voilà, et j'étais dans la nature, et je parlais avec les arbres, et je jouais, voilà, et j'étais très connectée aux énergies christiques, à 7-8 ans, je crois que j'ai eu ma première connexion, dans la forêt, avec une statue de Marie, mais c'était pas, c'était une voix masculine que j'entendais, c'était rigolo, mais, voilà, c'est un chemin, c'est, c'est, de faire le vide, encore le vide, d'être bienveillant avec soi, et de s'amener, de la douceur, ouais, de la douceur quoi, parce que, parce que c'est bon la douceur, et même si c'est rejeté, par l'extérieur, c'est de se la porter à soi, je te laisse la parole, parce que, j'ai l'impression qu'il y a plein d'idées, qui sortent de ta tête, et tu vois que tu les perdes, voilà, non, c'est pas mal, effectivement, je rebondis sur pas mal de choses, et l'image, pendant que tu parlais, tu vois, l'image du masculin, tu connais un peu l'astrologie ou pas ? Non, non, tu vois, le signe du lion, en fait, l'homme est solaire, tu vois, le signe du lion, tu vois le lion, et quand je pense, ce qui venait vraiment quand tu parles, en fait, c'est exactement ce que tu dis, mais je vais le résumer en disant, ce qui est important, c'est pas de passer son temps à chercher sa place là, dans son mental, c'est comme tu dis, ce cheminement intérieur pour enlever des couches sur qui je crois que je suis, ben voilà, on a vu toutes les mémoires qu'on a citées tout à l'heure, descendre au niveau du cœur, et ta place, elle est là, et en rayonnant, petit à petit, t'enlèves des couches, tu rayonnes, en fait, tu la cherches pas, ta place, elle vient à toi, tu vois, c'est ça, et je pense que le masculin, il a vraiment sa destinée, c'est de rayonner depuis le cœur, et du coup, l'exus solaire à côté, c'est de rayonner ça, et la femme, elle est lunaire, c'est l'inverse, elle capte les infos, tu vois, elle capte pour retransmettre, et l'homme, quand il est dans son féminin, ben il écoute, voilà, tous ses ressentis, et il peut rayonner cette lumière d'amour, et je sais pas, cette entité qui était là, ou même des hommes solaires, tu vois, tu les, tu vas pas demander de trouver votre place, tu vois qu'en fait, même en voyant l'invisible, on voit que l'univers, t'envoie, tu vois, dans ton rayonnement solaire, ça, et j'ai longtemps cru, avec ce putain de truc judéo-chrétien, que si tu rayonnes, t'es égotique, ou narcissique, ou ceci, cela, et dans ce travail de l'homme, je pense, mais des femmes aussi, c'est de s'aimer libre du regard des autres, et je sais que je suis pas parfait, t'envoies dans le cœur, c'est ça, t'es pas parfait, mais t'es plus dans ce mental, où tu te bats la coupe, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul, et du coup, tu vas attendre validation de l'extérieur, tu vois, donc c'est le même parcours que je te décris, c'est pour moi, ça a été de valider intérieurement, de dire, bon, j'ai fait une boulette, voilà, et puis je m'excuse, et je serai mieux à la prochaine fois, mais j'avance en confiance, dans cette énergie d'amour, et donc c'est l'image vraiment du lion qui est descendu, tu vois, des guides, c'était vraiment, voilà, l'homme, c'est ça, c'est, et la lionne, elle vient se blottir à côté, et c'est pas cliché, en fait, dans toutes les cérémonies amérindiennes, même entre femmes, il y a toujours un homme qui porte cette vibration, pour simplement éloigner les mauvais esprits, et je dis pas que les femmes sont pas légales des hommes, je suis pas dans ce débat-là, mais du tout, mais voilà, il y a ce côté, et je pense que, comme disait Sébastien, maintenant il est parti, mais les femmes ont été obligées sociétalement de devenir solaires, pour avoir l'égalité qu'elles n'avaient pas, et maintenant, pareil, dans votre rayonnement lunaire, les femmes, vous êtes tellement puissantes, qu'en fait, vous n'avez pas à crier, on sent, tu vois ? J'ai envie de t'embrasser, dommage, j'aime les hommes, j'ai envie de t'embrasser sur la joue, c'est un peu difficile d'entendre ça, merci, tu vois, un exemple, j'étais en, bon, j'ai vécu une séparation difficile, parce que oui, voilà, j'ai eu un mariage avec une femme, et c'était des mémoires qui se jouaient, très très noires, très très difficiles, bref, séparation dans les trois mois après, c'était chaud, et, je vais vous passer un week-end avec une amie, elle m'a dit, bon, j'ai ma nièce qui va venir, qui va venir boire le thé avec nous, bon, je vois, je te jure, je vois, on était, donc dos, vous voyez la vitrine, je vois une femme arriver, je vois un rayonnement de malade mental, cette nana, elle est rentrée, tu vois, on a parlé pendant deux heures, je n'ai pas vu le temps passer, je buvais ses paroles, elle avait une telle présence du féminin, c'était impressionnant, je suis sortie, je ne savais même plus où j'habitais, tu vois, tellement ce rayonnement lunaire, et ma copine fait, ouais, t'es amoureuse, je lui dis, écoute, excuse-moi, non, enfin voilà, tu vois, je suis en, enfin bref, et ne serait-ce que cette présence de cette femme, je ne l'ai jamais revue après, ça a guéri quelque chose dans mon cœur, tu vois, et elle était tellement dans sa douceur, dans son corps, en plus, nana, mais canon, franchement, enfin, tu vois, elle avait tout pour elle, mais voilà, et tu vois, juste être, on n'est plus dans le faire, tu vois, le mental, tout ça, faire, 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 juste vous, les femmes, soyez dans ce rayonnement lunaire, c'est fabuleux, c'est un partage, tu vois, que je te fais là, ça peut te parler, mais un homme solaire, c'est pareil, tu le vois, on va toucher les gens comme ça par vibration, mais on ne peut pas bosser, mais on est au début les gars, il faut être patient, voilà, ça t'a parlé, je pense, cette femme lunaire, j'ai l'impression. Alors, on dit de moi que je suis plus une femme solaire, tu vois, voilà, donc la femme lunaire, elle, en fait, je ne la validais pas, je ne la validais pas, parce qu'on ne m'a pas forcément aidée à la valider, et puis je ne me suis pas validée toute seule, quoi, au départ, au début, il y a quelques temps, quelques années, non, mais c'est, tu sais, c'est difficile parfois d'avoir le bon regard sur soi, on ne se voit pas, puis après, on commence à... ah ouais, je suis plus forte, ah oui, d'accord, et donc là, après, on peut commencer un travail, mais c'est... moi, je me suis beaucoup identifiée aux autres, donc, du coup, parce que comme je... pour moi, tout est reflet de toi, on est tous en reflet, en miroir, donc du coup, je me vois à travers tout le monde, mais en même temps, je ne me voyais pas... je ne voulais pas voir la femme lunaire, je ne voulais pas. Tu sais, ce n'est pas... encore une fois, moi, pareil, je me suis construit sur le regard des autres, donc chercher beaucoup la validation extérieure, toujours faire plaisir aux gens, c'est... voilà, mais maintenant, beaucoup moins, tu vois, on a cette notion de sacrifice, mais... oui, je voulais te répondre, dire, on est les pires thérapeutes pour nous-mêmes, donc... moi, souvent, j'ai deux, trois personnes avec lesquelles je travaille de temps en temps, puis je fais un retour, parce que, je veux dire, je n'ai fait des sacrées conneries, et des fois, les gens, ils me disent quand ils viennent, tu vois, ils disent, bon, vous allez m'aider, vous me sauvez, je dis, non, 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 vous avez votre karma, vos casseroles, moi, j'ai les miens, on ne mélange pas les batteries de casseroles, donc, si je fais à votre place, on va mélanger les torpons et les serviettes, ça ne va pas le faire, mais on est là pour les aider à avancer, on a, comme tu dis, je ne sais pas si tu as remarqué en clientèle, mais souvent, je vis un truc, et fort, et dans les trois, six mois après, j'ai la clientèle qui a exactement vu le même truc, et qui a exactement le même chemin à faire, quoi, et ça tourne, tu vois, là, j'ai plus des femmes qui cherchent à faire des enfants, ou à trouver leur place une fois que les enfants sont partis, que des femmes qui ont vécu des abus, tu vois, et parce que, voilà, peut-être que ces femmes-là m'ont amené à prendre conscience de la puissance du féminin, de par leurs blessures, et de leur dire qu'en fait, on ne leur a rien volé du tout, c'est juste que leur énergie, elle s'est cachée pour ne plus être piquée, en fait, et voilà, je ne sais pas, c'est fabuleux, quoi, ce défi miroir, je ne sais pas si ça te parle, ça, si ça me parle, alors moi, il y a une époque, alors moi, j'ai eu deux mariages, et le premier, j'ai eu dix ans, dix années d'adultère, voilà, et donc, j'ouvre un cabinet, il y a quelques années, et alors, je faisais, j'avais deux activités, j'étais dans la gestion, dans la gestion, et également, thérapeute, dans la Yurveda, à cette époque-là, et j'ouvre un cabinet, et là, je me, bon, je me masque les personnes, mais il y avait toujours un temps où on échangeait, et puis, comme le corps me parlait, je réceptionnais, tu sais, les messages, j'avais des visions, et je me rendais compte que j'avais des personnes qui avaient été abusées, qui connaissaient un adultère, et qu'il y avait tout un, et en fait, je crois que ça a été pendant six mois, trois mois, six mois, je ne sais plus, mais voilà, et ce que j'ai compris, et à un moment donné, je n'arrivais pas à comprendre, et à un moment donné, j'ai dit, on me demande de mettre de l'amour, mets de l'amour, parce que tout part de toi, tout part de toi, mets de l'amour, donc j'ai fait ce travail de pardon, pourtant, je pensais avoir pardonné, ah oui, oui, mais j'ai fait ce travail de pardon, et j'ai mis de l'amour, et ça s'est arrêté, je n'ai plus une clientèle, voilà, d'adultère, et j'ai eu aussi, donc là, les nourrissons, toute la période de nourrissons, le travail que je fais avec les nourrissons, c'est l'enfant intérieur qui a été réparé pendant une bonne année, tu vois, donc il y avait ce côté miroir aussi, et puis, mais maintenant, je ne sais pas si toi c'est pareil, mais il y a beaucoup de, ça va vite, très vite, donc quand je transmute quelque chose, et c'est dans différents domaines, c'est plus ciblé, puisque les gros dossiers sont partis, donc du coup, c'est, c'est, c'est beau quoi, c'est du, c'est du, la cerise sur le gâteau quoi, c'est, c'est léger, c'est chouette, et, ouais. comme Frédéric parlait du corps miroir, c'est ça, et tu as raison, et en fait, à tel point que maintenant, j'observe un peu les gens qui viennent, et je suis vigilant en disant, tiens, il ramène cette problématique, est-ce que moi, je n'ai pas réglé quelque chose, et des fois, j'ai eu l'impression de faire la séance à moi-même, tellement c'était dingue, tu vois, c'était hallucinant, je m'écoutais parler, enfin, je me dis, c'est pas possible, j'écoutais, 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 tu vois, c'est dans ce côté-là, où effectivement, on a ce côté miroir, moi, ce que je vois plus, en ce moment, tu vois, c'est désalignement intérieur, parce que justement, les deux polarités sont débranchées l'une de l'autre, et, et déjà, tu vois, d'expliquer simplement, parce que les gens disent, ouais, féminin masculin, c'est un truc, tu vois, pour percher, machin, c'est votre part féminine, c'est tout ce qui est lié à Gaïa, à la terre, à la nature, et pour moi, le masculin, c'est l'énergie spirituelle, tu parlais du Christ, moi, je suis mort de rire, parce que, alors, comme par hasard, quand j'ai choisi un Erasmus, on m'a envoyé à Saint-Jacques-de-Compostelle, quand même, tu vois, tu vas trouver faire un Erasmus à Saint-Jacques-de-Compostelle, et à dormir à 500 mètres de la cathédrale pendant 6 mois, voilà, après, bizarrement, je bossais dans le médical, on m'a envoyé quatre fois en Israël, à Jérusalem, enfin, voilà, et, alors, la grosse blague, c'est que je chante, moi, je chante, tu vois, par le chant, c'est vraiment hyper puissant, des fois, il m'arrive de faire du chant intuitif en séance, et j'étais dans une chorale de papy, j'avais 35 ans, et les gens ont 75 ans de moyenne d'âge, voilà, et on a fait une tournée, on logeait à Lourdes, et moi, j'avais entendu des trucs, tu vois, sur Lourdes, c'est les verges en plastique, machin, c'est horrible, machin, moi, je m'étais dit, ouais, enfin, voilà, il n'y a rien, c'est le Disneyland spirituel, tu vois, je suis arrivé devant la grotte, j'ai vu la statue de la Vierge, et je me suis effondré en larmes de béatitude, et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose de dingue, et, et pareil, quelques, quelques mois après, tu vois, c'était en juin, quelques mois après, je me suis retrouvé avec la Sainte Beaume, avec l'énergie de Marie-Madeleine, tu vois, et, je ne sais pas, il y a quelque chose de fort dans l'énergie christique, j'aime ce côté très lumineux, très, ce n'est pas du tout ce qu'on nous enseigne à l'église, d'ailleurs, ce non-jugement, et cet amour, moi, c'est la puissance de l'amour, tu vois, qui me, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que je me sens chrétien, mais dans mon cœur, je ne me sens pas catholique, tu vois, oui, voilà, c'est universel, en fait, c'est sans étiquette, voilà, et la guérison, c'est ça, tu vois, je pense que tu dis juste, quand t'arrives l'amour, t'as tout compris, parce que du coup, tu recolles tes morceaux, je dis aux gens, l'amour, c'est le lion de votre être, si vous ne vous aimez pas, il n'y a personne qui peut le faire à votre place, et votre puzzle, il sera, dans tous les sens, c'est une belle métaphore, c'est complètement ça, mais je partage entièrement, alors moi, ça me fait sourire, parce que, là, je ne suis pas, alors moi, habituellement, j'habite actuellement en Charente, et je, j'étais sur la Cano, et je vais, je vais régulièrement à la Cano, donc en Gironde, et là, je me suis, j'avais envie de montagne, donc je suis passée à Lourdes, tout à l'heure, j'ai pris la voiture, et je suis allée m'installer, dans un petit village, pas très loin de Lourdes, et, et alors, le week-end prochain, j'ai une initiation, Marie-Madeleine, alors donc, c'est rigolo, parce que, alors moi, moi, j'ai toujours été très, en fait, c'est venu, c'est magnifique, c'est venu avec ma grossesse gémellère, quand mes jumeaux sont nés, j'ai commencé à sentir des onctions sur le corps, donc des brûlures, très fortes, avec des enseignements qui sont venus, là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprenais rien, donc j'ai fait le lien, de tout cet amour, qui était en train de s'expanser, et de, de tout ce que je ressentais, je vibrais, et puis, et puis ça a grandi, et puis, et puis voilà, voilà, mais, quand l'énergie christique descend, c'est un truc de dingue, parce que ça, ça explose, quoi, à l'intérieur du cœur, du cœur, du corps, et c'est, moi, je suis toujours émerveillée, de voir ce qui se passe, et c'est d'une force, c'est d'une puissance, et moi, j'ai eu des guérisons, mais, j'en ai eu plein, j'ai beaucoup de chance, j'ai eu plein de guérisons, par le cœur, pas besoin d'aller voir un thérapeute, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est ça. Et de rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, pour que les gens comprennent, souvent, ce que je dis aux gens, tu vois, moi, j'ai dit aux gens aussi qui ont vécu des deuils, ou des traumas, je dis, à un moment donné, la guérison, c'est aussi de sortir, j'ai été victime de, tu vois, et ça, c'est délicat, on ne va pas l'amener tout de suite, quand les gens sont dans le choc émotionnel, parce que ça ne passera pas, mais une fois que les gens ont suffisamment travaillé, ont laissé passer l'émotion, et pour mettre cet amour-là, je dis, mais vous avez vécu ça, mais vous êtes autre chose que la victime de cette personne, ou la victime de ce drame, et l'univers n'est pas en train de comploter contre vous, d'être méchant, c'est de mettre cet amour, c'est qu'est-ce que vous en avez retiré de positif, tu vois, et, tu vois, dans l'énergie christique pourtant, moi je classe Merlin, parce que j'ai eu un truc avec lui en Irlande, un truc de dingue, où je me suis retrouvé, par hasard, avec une amie qui était là, enfin qui était en Irlande, et j'ai été appelé, on m'a donné en fait un rituel à faire à Tara, qui est l'ancienne capitale celtique d'Irlande, donc c'est un beau portail ce lieu, si j'en connaisse pas, c'est très beau, c'est près de Dublin, on a fait un truc, je me suis pris une décharge Myriam, je suis rentré, et c'est cette femme, tu vois, on a inversé les rôles, c'est cette femme qui m'a aidé à faire descendre dans mon corps ce que j'avais reçu, et pour que les gens ressentent, donc l'union des deux polarités dans ce Christ, c'est ça, c'est la lumière, l'amour, mais j'étais dans un état de béatitude, et en fait j'étais tout, tu vois, j'ai vécu, j'étais l'écume de l'océan, j'étais un arbre, j'étais un animal, j'étais la lune, j'étais le soleil, j'étais tout, et pendant un mois, alors là pour le coup, par contre, je ne sais pas si tu as eu ça, alors au niveau alimentation, j'étais le plus strict vegan de la Terre, et moi qui aime bien boire un bon air de vin, je mettais le vin dans ma bouche, et je recrachais, le corps me disait, non, il a fallu un mois, tu vois, pour que je guérisse de ce truc-là, et après, il ne faut pas chercher l'exceptionnel, il faut dire ça aux gens, mais quand ça t'arrive, c'est que tu es prêt, et il y a cette guérison de l'amour et des deux polarités, c'est extraordinaire, au niveau du corps, et comme dit Frédéric, voilà, tu sors du corps de souffrance, et tu rentres dans ce corps d'amour, mais c'est un cheminement, et voilà, tu vois, je dis aux gens, c'est un mécanisme de défense qui est en place, c'est comme une béquille, donc petit à petit, on va la remplacer par autre chose, et vous vous plaindrez peut-être 50% de moins, puis 80%, puis voilà, et d'apprendre à comprendre que tout ce que la vie t'envoie, c'est pour te faire grandir, waouh, tu vois, déjà, je pense que si les gens, tu me prenais ça, ça serait bien, hein, ça serait super, oui, puis c'est d'accepter, d'accepter, ouais, d'accepter, j'ai perdu ce que je voulais te dire, tu m'as fait papillonner là, voilà, je ne sais pas si Heidi, elle est encore vivante, mais moi je bouillonne, c'est impressionnant, voilà, tu m'as fait papillonner, ah, je ne l'ai plus, qu'est-ce qu'on disait, rappelle-moi rapidement, s'il te plaît, on parlait de l'amour qui guérit, et qui fait qu'on recolle les morceaux, et que voilà, on intègre dans nos cellules, et qu'on sort justement de cette plainte, et voilà, voilà, de la victimisation, et moi dans mon process, ce que j'ai remarqué, c'est que cette blessure, cette posture de victimisation, tu penses que tu l'as transformée, mais non, non, elle revient, elle revient, et tu dis, mais ce n'est pas vrai, mais non, alors j'ai fait ça, j'ai fait ça, et non, elle revient, ouais, ouais, et impressionnant, impressionnant, et à un moment donné, yes, yes, non, je suis tout puissant, j'affirme ma puissance, et j'y vais, j'y vais, je l'entre, j'y vais, et je ne retombe pas, dans le triangle de Cartman, machin bidule, etc, et non, non, et il y a ce, et ce que tu dis, c'est vrai, alors moi je fais des jeûnes, ça m'arrive de faire des jeûnes, d'une semaine, alors moi le corps, la notion du corps, je me suis réconciliée, avec le, vraiment avec le corps, cette année je crois, donc c'est vraiment tout récent, tu vois, pour moi, mais ce que j'en ai remarqué, c'est que, ce que tu dis, c'est vrai, quand, les se soient propres à l'intérieur, donc du coup, moi, ils m'ont amenée, à vraiment, bien, être bienveillante avec moi, et de ne pas manger n'importe quoi, de ne pas voir n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi avec mon corps, il y a également, cette notion, quand je suis, extrêmement bien alignée, donc vraiment, dans un amour total, enfin complet, enfin beau, bien, tu vois, très en forme, et je suis vraiment, je suis en joie, je suis bien, et je, tout est, voilà, et bien, je n'ai pas envie de m'alimenter, de façon, grossière, ou, je vais être dans un état, où, je ne vais même pas avoir envie de manger du chocolat, donc pour, pour te dire, ah oui, quand même, ah oui, parce que je suis tellement bien, que mes cellules sont, vibrent tellement l'amour, elles sont tellement bien, que ben non, il n'y a pas besoin, j'ai juste besoin d'eau, 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 et c'est tout, et c'est là où j'ai compris, la puissance de l'esprit, sur la matière, et que c'était vraiment, d'ouvrir son cœur encore plus, encore plus, et d'accepter la transformation, parce que cette transformation, elle fait peur, parce qu'on n'a plus nos repères, et on se dit, mais je vais dans quoi, je vais dans quoi, ouais. Et tu vois, pour rebondir là-dessus, il y a vraiment cette peur, voilà, comme dit Frédéric, de nourrir aux cellules, tu vois, sur ce cheminement d'ouverture, d'éveil, d'écoute de son corps, puis de sa lumière, le masculin du coup, va pouvoir descendre, et plus tu fais de la place dans tes cellules, plus ta propre lumière peut venir, et plus tu peux être toi en fait, et j'ai eu cette peur, je pense que toi aussi, mais qui je suis, si tout mon égo disparaît, ou si toute ma personnalité construite disparaît, mais en fait, c'est pas ça, il n'y a pas une disparition, c'est une amélioration, et moi, un peu comme toi, j'ai fait un gros travail alimentaire, en novembre dernier, ça s'appelle le niriara, ça c'est un rituel sur 21 jours, c'est avec une amie naturoparte, il y en a plusieurs qui font ça, et donc, c'est juste une alimentation liquide, voilà, oui, moins parlé, bon là, Fred, on parle beaucoup, mais, et donc, c'est un protocole, les deux premiers jours étaient un jeûne à l'eau, donc il y avait descente alimentaire, et, en plus, tu vois, en bon HP, tu vois, je m'étais foutu une formation d'hypnose, la semaine où je commençais le jeûne, enfin bref, le truc de fou, et bien, j'étais hyper bien, j'étais, j'ai, alors, toutes les collègues qui avaient mangé tout ça, elles ne suivaient pas la formation, alors moi, j'étais tellement libéré en fait, de la digestion et tout ça, juste à boire de l'eau, j'avais une patate d'enfer, et, et, et j'ai transmuté énormément de, 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 de mémoire, oui, moi, on parlait dans la journée, ouais, Fred, c'est vrai, et, et ça, c'est pareil, tu vois, tout est énergie, la parole est énergie, est-ce que ton mot, tu as besoin de le dire, moi, je le vois en séance, des fois, il y a des gens qui me disent, on m'a dit ça, je dis non, mais, des fois, nous, on sent des trucs, et la parole, elle doit être juste et alignée, tu vois, il y a aussi ce côté, mais l'alimentation, c'est ce qu'on va prendre dedans, et elle donnait une méditation, si tu veux, pour activer les canaux praniques, en fait, je faisais 20 minutes le matin, pour me nourrir de ma lumière, donc, le danger, moi, c'est que je ne stabilise pas mon poids, si tu veux, je descends, je suis descendu très bas, je suis descendu à 75 kilos, pour 1m90, ce n'est pas beaucoup, je n'arrivais pas à stabiliser mon poids, et du coup, j'ai repris, mais tu vois, ouais, ça résonne, tu vois, il n'y a pas un régime, les gens disent, vous mangez quoi ? Je dis, mais écoutez votre corps, il y a un gars qui parlait de l'instinct alimentaire, tu vois, allez faire vos courses avec un peu, ressentez, tu vois, le très féminin, écoutez, sentez, tiens, si ce fruit, il vous plaît, ben prenez-le, si ce légume, il vous plaît, prenez-le, et si pendant, voilà, moi, je suis comme toi, des fois, j'ai eu deux semaines, j'ai eu une phase, mon corps m'a dit monodiète, donc j'avais des blettes dans le jardin, je n'ai mangé que des blettes pendant trois jours, et après, j'ai eu un steak, tu vois, mais c'est ok, quand tu es en phase, voilà, mais c'est ok, et je dis aux gens, j'ai arrêté, ce côté très français, il faudrait suivre la règle, il y a une règle, je ne la connais pas, je vais chercher la règle, ou la recette miracle, non, c'est, j'écoute mon corps, et moi, c'est ça, toi, c'est ça, une autre personne, c'est autre chose, je dis aux gens, écoutez votre corps, apprenez, ben la bouffe, ben quand tu as mangé, tu te sens comment après, c'est lourd, c'est léger, c'est bien, c'est pas bien, et puis c'est pas juste, tu vois, mais il faut arrêter avec tous ces carcans aujourd'hui, il faut un peu de structure, oui, mais on est... c'est être vivant, pleinement vivant, et c'est aussi intégrer, qu'on se nourrit, moi, je me nourris de lumière aussi, c'est de se nourrir, nourrir son âme, nourrir son corps, mais de différentes façons, c'est, on peut nourrir, se nourrir par la lumière, se nourrir par la lumière, se nourrir de différentes façons, et c'est également... j'ai perdu ce que je voulais dire, bon, ben ça y est, c'est reparti, ah ça c'est mon problème, il y a des fois, bon les gens sont... comme dit Bastien, c'est être vivant et vibrant, en fait, c'est prendre conscience de la nature vibratoire de l'homme, je veux dire, quand on parle de la physique quantique aujourd'hui, il redécouvre des trucs sur les champs énergétiques du cœur, des choses comme ça, qu'ils ne comprennent pas, mais en fait, à un moment donné, le cerveau, le champ énergétique par rapport au cœur, c'est qu'il note, tu vois ? Oui, complètement, et puis on est dans... il y a aussi la gestion des émotions, en Ayurveda, on t'apprend, en Inde, on ne va pas manger si tu as de la colère pour quelqu'un, tu ne vas pas remplir ton ventre, parce que tu es déjà en train de digérer ta colère, il faut la digérer, donc tu ne fais pas n'importe quoi, et pour rebondir sur ce que tu dis, oui, on a... dans le cerveau, il y a plusieurs portes, bon, il y a des fois, on me dit, mais Myriam, comment tu fais ? mais je donne toujours cette image de plein de petites portes dans le cerveau, et puis c'est de se dire, oh tiens, j'ai envie d'aller pousser cette porte-là, je vais regarder, et mettre un peu de lumière, et voir ce que ça donne, et ce que ça fait, et c'est de s'autoriser, et oui, on est en quantique, comme ça. Oui, en fait, merci Bertrand, merci aux échanges, effectivement, c'est l'ancrer, l'enracinement, et l'enracinement, ce n'est pas juste visiter des racines avec Gaïa, c'est vraiment être dans son corps, partout, à chaque instant, et il y a des jours où ça sera facile, des jours où ça sera dur, comme je dis aux gens, mais en fait, souvent, je ne sais pas si tu as de problème-là, les gens, ils croient que le mental, en fait, leur mental, c'est leur vraie personnalité, et en fait, pour moi, le mental, non, c'est tout ce que tu as vu, c'est tes cinq sens qui enregistrent tout ça, et toi, tu as cette lumière intérieure, et maintenant, ça, c'est un exercice que je fais faire aux gens, c'est le cœur qui va piloter le cerveau, il n'y a pas un qui doit écraser l'autre, c'est juste, est-ce que là, quand je vais faire quelque chose, c'est mon âme qui décide dans la lumière, dans la confiance, dans la joie, ou est-ce que j'ai peur, et je fais ça parce que j'ai peur, s'il y a un truc en ce moment, que je recommande aux gens de faire, c'est posez-vous, parce qu'il dit, tu vois, je ne sais pas comment tu fais toi, mais ils disent, ouais, je ferais quoi, je dis, je ne sais pas, c'est votre vie, je ne vais pas vous donner votre réponse, par contre, posez-vous, et si vous faites ça, imaginez que vous faites le choix 1, comment vous vous sentez dans votre corps, et le choix 2, comment vous vous sentez, et souvent, si vous sentez de la peur, ce n'est pas forcément bon signe, voilà, je ne sais pas comment tu fais toi, c'est pas que tu rigoles, donc ça parle, mais tu n'as pas la chance infuse. Ouais, moi, je tiens la main, pas forcément physiquement, mais, en fait, je démystifie la peur, j'amène les gens à regarder autrement, tu vois, par le cœur, justement, et en disant que cette peur, elle a quelque chose à dire, et que c'est un chemin aussi, et toute notre évolution, c'est justement de la transformation de peur, et quand on fait ça, on va vers l'être, et ce qui est intéressant, c'est tenir un cahier, je leur dis aussi, tenez un cahier, cahier de vos réussites, très bien, parce que, quand tu as une étape, une épreuve qui arrive, et que la peur se manifeste, eh bien, tu prends ton cahier, et tu regardes qui t'as été, et tu dis, ah, mais non, je suis complètement capable, de traverser ce truc-là, non, j'ai les ressources en moi, j'ai juste oublié, que je ne les avais pas, donc du coup, voilà, donc moi, je rappelle aux gens, en fait, si tu veux, je rappelle aux personnes, je leur fais des effets miroirs, mais t'as oublié, c'était comme ça avant, tu faisais ça, et t'as ce potentiel-là, et n'oublie pas que, voilà, et du coup, petit à petit, les pas se font, et la transformation se fait, voilà. Tu sais, ouais, c'est super, mais en fait, je dis aux gens aussi, la peur, c'est plusieurs choses, souvent, il y a aussi des grosses protections en nous, en fait, et la peur, ou des émotions fortes, c'est qu'il ne faut pas aller là pour le moment, parce qu'on n'est pas prêt, et à un moment donné, on est prêt à affronter cette peur, et à avancer, tu vois, quand j'ai des gens qui ont un truc con, tu vois, sur un salon, un gars, il fait, ouais, bon, moi, la mission de vie, on la trouve en trois jours, j'ai dit, mais c'est quoi, c'est connerie, enfin, je veux dire, c'est tous les jours, déjà, donc les gens, donc les gens, ils venaient, alors avec vous, c'est moins de trois jours, c'est ça, tu vois, c'est, bravo, tu vois, merci les potes, quoi, mais, ouais, les petits pas, et j'ai dit, mais c'est tous les jours, la mission de vie, c'est, est-ce que là, je suis aligné avec moi, est-ce que je suis, voilà, est-ce que je suis dans l'amour, dans la joie, est-ce que ce que je fais, j'ai envie de le faire, ou est-ce que je me force, parce que j'ai peur de, quand j'ai quitté mon job, dans le médical, payé je ne sais pas combien, pour me lancer comme ça, à l'aventure, dans la thérapie, bah, j'ai fait un sacré saut de la foi, quoi, et en fait, je me rends compte que, après, mais, jamais, je ne ferai ce que j'ai fait, jamais, et, et, comme tu dis, petit à petit, j'ai dit, waouh, tu vois, les transformations, moi, c'était l'expatriation, tu vois, j'ai resté un an, quelque part, et puis, ça, c'est déjà, ça te met vachement à nu, tu vois, quand tu sors de ta culture, t'es nu, c'est là que j'ai découvert aussi, tous mes biais culturels, tu vois, en m'expatriant dans des pays qui, bah, l'Asie, tu vois, ça n'a rien à voir avec nous, même les Etats-Unis, ça n'a rien à voir avec nous, ouais, c'est un travail de dépouillement, d'accueil, et, et, et de comprendre que, j'ai peur, ok, est-ce que c'est une croyance limitante, est-ce que c'est une protection de ta mise, est-ce que c'est une carapace qui est là, et, et on va y aller doucement, et c'est ok, on est humain, Myriam, c'est, c'est des êtres d'émotion, quoi, c'est juste comme tu dis, de ne pas être piloté par ça, mais, parce que, bon, victime pour route over, c'est hyper courant, dans le milieu, dans le domaine, dans l'humanité actuelle, non, l'être souverain, c'est qu'il sort de ça, et j'ai ma part de responsabilité, j'ai ma force, j'ai mes ressources, c'est, voilà, je rayonne qui je suis, quoi, et, en tout cas, c'est passionnant, cet échange avec toi, il n'y a pas de... Je n'ai plus rien à dire, parce que tu, tu as mes mots, bah, écoute, voilà, on arrive à cette fusion, peut-être, cet équilibre, mais, enfin, voilà, de rassurer les gens, que la vie est un beau chemin, et, et que, voilà, elle mérite, elle mérite de s'écouter, de se faire confiance, et, et, et ce cheminement d'hommes ou de femmes, sur notre polarité, ou sur celle qui est en face, c'est top, quoi, donc, oui, complètement, et puis, je pense, un dernier point, c'est aussi, je ne sais pas si tu l'as vu, dans ta clientèle, mais, les personnes ont du mal à intégrer, qu'elles ont, elles se sont transformées, c'est-à-dire que, elles pensent qu'elles sont encore, la petite fille, ou, parce qu'elles ne sont pas encore sorties, complètement, de, des schémas, des, des blessures, et donc, du coup, elle, je fais aussi ce travail, ouais, tu n'es plus ton passé, quoi, mais tu es ton présent, tu es ancré, tu es pleinement toi, tous les jours, tu es souverain, tu es plein de lumière, plein d'amour, voilà, c'est, regarde la beauté tous les jours, fais-toi vibrer, apprends à te faire vibrer, à nourrir tout ce que tu es, toutes les parts de toi, et, tu es grandie, grandie, mais tu n'es plus ton passé, lâche cette étiquette de passé, en fait, ça, ça a été pour moi aussi, dans le dépouillement, dans tout ça, c'est, c'est, parfois, quand on, on reste en couple très longtemps, on s'identifie beaucoup à l'autre, on est, du coup, il faut reprendre à soi, ce qui est à soi, et, c'est pas forcément évident, quoi, voilà, je ne sais pas si t'as rencontré, en fait, oui, enfin, ça rejoint ce qu'on disait, sur la désidentification, et, comme je dis aux gens, vous êtes un millefeuille, et chaque seconde de votre vie est un personnage, et parfois, il y a un petit diablotin, qui vient mettre le bazar, un petit saboteur intérieur, et, et vous avez les ressources pour le, pour le, pour le bouger, et c'est vrai, moi, je ne sais pas, moi, je le vois dans les yeux des gens tout de suite, souvent, après, je regarde les yeux avant la séance, tu vois, on voit vraiment, on va miroir de l'âme, et après, il y a comme le monsieur qui est venu là, après une séance, mais j'ai vu son regard, mais, à tel point que c'était limite, ça m'a choqué tellement le gars, c'était plus la même personne que j'avais en face, tu vois, mais, il voyait presque, voilà, il y voyait clair, et, les gens, parce qu'en fait, c'est une société où on s'accroche beaucoup au passé, on s'accroche beaucoup, par peur de l'avenir, en perdant, de vue, qu'en fait, l'avenir, c'est le présent qu'on construit à chaque instant, il n'y a pas d'avenir défini, ce que je dis souvent aux gens, voilà, comme toi, je leur rappelle le parcours qu'ils ont fait, et souvent, dans les cahiers, donc tu parlais du cahier, moi, je leur demande aussi de, tu vois, j'accompagne des gens sur 12 semaines, on fait vraiment un travail en profondeur, en individuel, on va vraiment voir les différentes strates de l'être, et, ça m'a fait rire, parce que, je voyais que la personne, elle contrôlait qu'elle ne voulait pas craquer, tu vois, voilà, son vieux moi, elle était en train de faire sa mule, elle perçait la coquille de l'œuf, mais il y avait une résistance, et, l'avant-dernier truc, elle m'appelle, elle était en larmes, elle me dit, ouais, je suis nulle, et là, j'étais, yes, ça y est, l'ancien moi est en train de sortir, tu vois, le puits est en train de sortir, c'est génial, et, en mode, ouais, en mode victime, tu vois, je suis nulle, de toute façon, bah, non, ne perds pas ton temps avec moi, j'ai dit, attends, tu me payes pour te coûtier, que tu perds ce pu là maintenant, une semaine avant qu'on se dise au revoir, parce que c'est dommage que, tu vois, ça dépend des gens, tu vois, tu dois le voir aussi, les gens, cette coquille, et là, tu te dis, il y a cette tête vulnérable qui sort, tu vois, qui a souffert, et qui a peur de souffrir à nouveau, donc, ouais, notre boulot, il est là, c'est, ouais, c'est ok, en fait, là, tu vas découvrir qui tu es ton nouveau moi, et puis, et puis, on est resté, quoi, une heure au téléphone, c'est pas grave, j'ai pris le temps qu'il fallait, et elle est sortie de sa coquille, elle va vachement bien, tu vois, et ouais, je le vois, c'est un cadeau, ça, c'est un cadeau pour toi, enfin, je trouve ça miraculeux, moi, je trouve ça renaître comme ça, c'est des renaissances successives, et tu dis, oh, ben yes, quoi, j'ai contribué à cette renaissance, ouais, c'est un cadeau. Voilà, donc, je pense que, enfin, voilà, je pense que là-haut, ils sont assez contents, on a bien échangé, mais j'avoue que, voilà, ce cheminement, il est chouette, et on a plein de points communs, Myriam, donc c'est chouette. Il faudra trouver un autre petit zoom, hein, trouver un autre petit zoom. il faudra un moment pour se caler, ouais, ça pourrait être intéressant, et Heidi, notre petit lutin qui se cache, je sais pas où est. Je me cache pas, je vous écoute. Voilà, mais, en tout cas, très bon moment, j'espère que ce qu'on a pu partager à aider sur ce cheminement du féminin du masculin et de montrer que, bah, c'est l'air de la coopération, voilà, et du cœur, et de la fraternité, donc, let's go, voilà. merci, merci, merci beaucoup, merci vraiment à tous les deux d'avoir répondu à cet appel il y a plus ou moins longtemps, parce que Myriam, elle a dit oui, il y a genre une semaine, bon, bon, je pense pas d'autres questions, donc merci, merci beaucoup, si vous nous avez écouté en replay, merci d'avoir passé cette heure et demie à nos côtés, l'enregistrement va s'arrêter là, et si vous êtes en live, je boucle l'enregistrement, on peut faire un petit off de cinq minutes, et sinon, on se retrouve dans une demi-heure, donc ça va être un petit off de cinq minutes, pour la, non pas la clôture, mais le à bientôt du sommet, j'ai pas envie d'appeler ça une cérémonie de clôture, donc ça va s'appeler autrement ce truc là, pour, ouais, juste se retrouver, et se dire à tout vite, merci vraiment Myriam et Julien, merci à tous les deux, d'avoir répondu à cet appel, c'est vraiment chouette, merci à tous, c'était super, avec plaisir, j'ai adoré, merci beaucoup, j'en ai pas de rire, merci pour l'arriver, voilà, donc, merci, le off c'est quoi du coup, ou à 10, c'était des questions ? Bon, on va voir, comme d'âme, merci, merci. Merci. Sous-titrage MFP.